Musique Tous ensemble chantez-le Est-ce qu'on peut tout se mettre à debout ? Chantez-le à l'unisson Son Nocturne Son Nocturne Mon Nocturne Son Nocturne Est-ce qu'on peut bien le faire? Est-ce qu'on peut Chouer de nos deux mains L'honorer avec nos acclamations Alléluia 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 Bonjour, bonsoir à nos frères Le deuxième texte Ce sera en 1 roi chapitre 18 Verset 36 à 40 Moab se révoltat contre Israël Après la mort d'Akab Orakazia tomba par le tri de sa chambre Hôte à Samai Il en fut malade Il fit partir des messagers Et leur dit Allez consulter Balzéboub Dieu des crons Pour savoir si je guérirai de cette maladie Mais l'ange de l'éternel dit à Elie Lève-toi Monte à la rencontre des messagers du roi Samai Et dis-leur Est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël Que vous allez consulter Balzéboub Dieu des crons C'est pourquoi Ainsi parle l'éternel Tu ne descendras pas du lit Sur lequel tu es monté Car tu m'iras Elie s'en alla Les messagers retournèrent auprès d'Akazia Et il leur dit Pourquoi revenez-vous ? Il leur répondit Un homme est monté à notre rencontre Et il nous a dit Allez retourner vers le roi Vous envoyez Dites-lui Ainsi parle l'éternel Est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël Que tu envoies Consulter Balzéboub Dieu des crons C'est pourquoi Tu ne descendras pas du lit Sur lequel tu es monté Car tu m'iras Akazia leur dit Quel est l'heure Quel est l'heure Avec l'homme Qui est monté à votre rencontre Et qui vous a dit ses paroles Il lui dit C'était un homme vêlu de poils Vêtu de poils Et une ceinture de couilles Autour des reins Akazia dit C'est Elie les tisputes Il envoyait vers lui Un chef de cinquante Avec cinquante hommes Le chef monta auprès d'Elie Qui était assis Sur le sommet de la montagne Et lui dit Homme de Dieu Le roi a dit Descends Elie répondit au chef de cinquante Si je suis un homme de Dieu Que le feu descendu du ciel Et le consul Toi et tes cinquante hommes Le feu descendu du ciel Et le consumant Lui Et ses cinquante hommes Akazia monta de nouveau Et ses cinquante hommes Akazia envoya de nouveau Un troisième chef de cinquante Avec ses cinquante hommes Le troisième chef de cinquante Monta Et à son arrivée Il fléchit les genoux Devant Et lui dit En suppliant Homme de Dieu Que ma vie je te prie Et la vie de ces cinquante hommes Serviteurs Sois Précieux à tes yeux Voici le feu descendu du ciel Et à consulmer Les deux premiers chefs Des cinquante Et leurs cinquante hommes Mais maintenant Que ma vie soit précieuse A tes yeux L'ange de l'éternel dit à Elie Descends avec lui N'a aucune crainte de lui Elie s'élève Et descendit avec lui vers l'eau Et lui dit Ainsi parle l'éternel Parce que tu as envoyé Des messagers Pour consulter Balzébou Dieu des crans Comme s'il y avait En Israël Point de Dieu Donc on puisse Consulter la parole Tu ne descendras pas Du lit sur lequel Tu es monté Car tu mourras Akazia mourut Selon la parole L'éternel Prononcée par Elie Et Joram Joram Régné à sa place La seconde année De Joram Fils de Josaphat Roi de Juda Car Il n'avait point de fils Un roi chapitre 18 36 à 40 Au moment de la présentation De l'offrand Elie Les prophètes S'avança Il dit l'éternel Dieu d'Abraham D'Isaac Et d'Israël Que l'on sache aujourd'hui Que tu es Dieu en Israël Que je suis ton serviteur Et que je fais toutes ces choses Par ta parole Réponds-moi éternel Réponds-moi Afin que ce peuple Reconnaisse Que c'est toi Éternel Qui es Dieu Et que c'est toi Qui ramènes leur cœur Le feu de l'éternel Tomba Il consomma L'holocauste Et les bois Les pierres Et la terre Il absorba l'eau Qui était dans le fossé Quand tous les peuples Vissaient cela Ils tombèrent sur leur visage Et disent C'est l'éternel Qui est Dieu C'est l'éternel Qui est Dieu Verset 40 Saisissez les prophètes Des balles Leur dit Elie Qu'aucun de n'échappe Il les saisit Et il les fit descendre Autourant de Kizon Où il les égorgea Que Dieu bénisse Sa parole Est-ce qu'on peut acclamer Pour la parole de Dieu La vie de la montagne Tel est le thème De ce message La vie de la montagne C'est le fardeau Que nous allons Partager avec l'église En fait Une série de messages La vie de la montagne Et c'est le même thème Que nous avons eu à exploiter Dans notre premier service Lorsque Dieu invite Elie au mont Carmel Au roi chapitre 18 C'était premièrement Pour restaurer l'hôtel Les cultes De l'éternel Et enfin Demontrer à Bâle Et à ses serviteurs Que c'est l'éternel Qui est Dieu Avant le mont Carmel Nulle part Il était écrit Que Elie S'est rétouvé Sur le mont Carmel Après étude Je peux arriver A la conclusion Que Elie était un homme De la montagne Il se retrouve Sur le mont Carmel Et les commentateurs Bibliques disent Que le prophète Des balles Avec coutumes De prier Sur cette montagne C'est pourquoi A la proposition Du prophète Elie Ils ont réagi Favorablement Parce que Elie N'était pas En position De commander Il était seul Lorsqu'il fit Cette proposition Pour faire des balles Ils sont facilement Adhérés Ils se sont dit Tant mieux On va aller Sur la montagne De Carmel D'ailleurs C'est là Que nous nous invoquons Bâle Lorsqu'il se retourne Sur la montagne Avec les prophètes Des balles Avec le roi Et les peuples La Bible dit Que les prophètes Des balles Ont invoqué Bâle Pratiquement Pendant Depuis le matin Jusqu'au début D'après-midi Finalement Elie implore Dieu Si vous lisez bien La Bible Vous avez vraiment L'impression Qu'Elie Est en train D'implorer La grâce de Dieu Pour que Dieu Réponde par le feu Et lorsque Les feux Descendus La Bible Dit que L'hôtel Était Consumé Ainsi que Tous ceux Qui étaient Sur le terrain Le bois L'offrande Même l'eau Était aspirée C'est alors Que le peuple Cria C'est l'éternel Qui est Dieu Sans couleur Demande Quelqu'un a dit Les preuves Font cesser Les contestations Personne a demandé Au prophète Pardon Au peuple De crier C'est l'éternel Qui est Dieu Au vu de ce qui s'est passé Là Ils ont déclaré Non C'est l'éternel Qui est Dieu Et c'est par cette occasion Que Elie donne l'ordre Qu'on se saisisse Les prophètes Et on les égorge Mais dans le deuxième texte Dans le premier texte Qui est le texte de base Nous voyons Elie se retrouver Encore sur la montagne Mais ici La Bible est miouette La Bible ne nous dit pas De quelle montagne Il s'agit Mais il se retrouve Sur la montagne Pourquoi Elie Se retrouve sur la montagne Je le dis Parce que c'est sa vie C'est quelqu'un Qui a cultivé cela La vie des montagnes La Bible parle De la maladie Du roi Akazia Akazia C'est le fils Du roi Akam Après la mort Du roi Akam Il prend la place De son père Mais la Bible dit Il fait exactement Les mêmes choses Que son père Il n'a pas banni Les cultes du mal Alors Dieu se décide De l'écarter du trou Mais les circonstances Qui ont fait Qu'il meurt La Bible parle D'un accident Il a chuté Dans sa maison Il était au-dessus Et puis il a chuté Il a chuté Il est malade La Bible dit Malade A l'été Il appelle ses serviteurs Il a dit Allez consulter Bal On s'est dit La question Si je guérirais Ou je mourrais Alors que ses serviteurs Était en chemin Dieu se révèle Dieu se révèle à lui Il lui dit Exactement Ce qui s'est passé Et il va À la rencontre Des serviteurs Il dit Dites à votre maître Et c'est parce Qu'en Israël Il n'y a pas de dieu Qu'il va Continuer A consulter Bal Allez lui dire Qu'il mourra Lorsque les émissaires Retournent Auprès du roi Le roi S'est surpris De voir ses serviteurs Revenir Si tôt Il dit Mais pourquoi Est-vous revenu Si tôt Il dit En fait Nous avons Rencontré Quelqu'un Qui nous a Clairement Duit Que tu mourras Il pose La question Comment Était-il Habillé Quel était Son aspect Il n'était Vêtu D'habits De poils Il avait Une saison A la hache A la hache Pardon Et il conclut Directement A cas Il conclut Directement A cas Il dit C'est le prophète Comment il le sait Il était Fils du roi Certainement Sur le monde Carmel Il était là Il a entendu Parler du prophète Alors la Bible Il dit Qu'il envoya Une troupe De 50 soldats Avec A leur tête En chef Lorsqu'ils Vont chercher Elie Elie Se retourne Sur la montre Lorsqu'Elie Les aperçoit Il dit Si je suis Serviteur Il fait Des cents De vos conseils Cela fut Assis Le roi Envoya Encore Un deuxième Groupe De 50 Père Même Consumé Par le feu Et le roi Envoya Envoya Le troisième groupe Mais pour Cette fois Le chef Du troisième Du troisième Groupe Est Plus sage Dès lors Il voit Elie Se prosterne Il dit Homme de Dieu Que ma vie Et celle De mes soldats Soit précieuse A tes yeux Et finalement Dieu parle A Elie Il n'est pas Peur Descends Avec lui Allez Vore Akazia Cette fois Ne le rapporte Plus Dilez lui Comme ça Elie descend Il va voir Akazia Il lui répète Les mêmes paroles Qu'il disait Par ses soldats Par ses serviteurs Il dit Tu mourras Pourquoi tu as Fait ça Il a bien dit Quelques temps Après La parole De Elie S'accomplit Akazia Mouru Avant de donner La pensée De Dieu Par rapport A ce message Je vais faire Le même exercice Que je fais Au premier Je vais donner Ni chose Attachée Ni vérité Ou réalité Attachée Aux montagnes Ou à la montagne Ça n'a rien De spirituel Ce que je suis En train de dire C'est des informations Mais pour chaque point Il y a des vérités Que je vais développer Pendant un long moment Pendant beaucoup de dimanches Quand je serai Akine Je reviendrai Sur ça Si je voyage Et je reviendrai Sur ça Sur chaque Chaque point Retenez ceci Lorsqu'on est Au sommet De la montagne On est près Du ciel Et près De Dieu Lorsqu'on Quelqu'un se retrouve Sur une montagne Il est très proche Du ciel Donc naturellement Proche de Dieu Ce n'est pas une révélation C'est juste une information C'est un constat Va à Mange Tu réaliseras Que tu es plus proche Du ciel Donc naturellement Proche de Dieu Ça c'est la première Vérité La deuxième Vérité Lorsqu'on est Au sommet De la montagne La vision Change Les choses Qui sont Sur la terre Deviennent Petites Les choses Qui sont Au ciel Prend Du volume Je vois Un avion Plus grand Que lorsque Tu le regardes En bas Ici La vision Change Troisièmement On est au sommet De la montagne On est loin Des interferences A la maison En ville Dans les fêtes Même à l'église Il y a beaucoup de bruit Il y a des voix Quelqu'un raconte Quelqu'un raconte Une histoire Il est chez lui A la maison Il entend la voix De quelqu'un Qui l'appelle A quatre reprises Cela se passe A Bordeaux En France Il sort Par le garage De sa maison Il trouve un chat Sur le capot De son véhicule Et il récupère Quelque chose Un projectile Il lance Sur ses chats Par la prise Il a reçu Un appel Mais c'était Pour l'amener A un problème Beaucoup Des interférences La quatrième vérité Lorsqu'on décide De monter Ça nous coûte C'est pas facile Posez la question A ceux qui font Mange Ils vous diront Que c'est un calvaire On ne peut pas monter Et rien ressentir Ça coûte toujours Et j'en connais Ceux qui ont pris Cette initiative Quatrièmement Pardon Cinquièmement Il est préférable De monter léger Il n'est pas conseillé D'être chargé Si tu montes Je disais Chacune de vérité Chacun de point ici Contient des vérités Sixièmement Lorsqu'on descend Il y a accélération La vitesse change Lorsqu'on revient De la présence Et Dieu On revient Avec l'accélération Amen Septièmement Tous ceux qui montent Sur le montagne Montent pour un but Frère Je disais dans les premiers cultes Ce n'est pas tous ceux Qui vont Qui vont pour prier C'est aussi un lien Des occultistes Si vous ne le savez pas C'est pourquoi J'ai vu des personnes Être désorientées En revenant de la montagne Un faux prophète Appetit ce message A Ukuta Merci frère Ils sont devenus Légion Plein Tu arrives A la montagne A Ukuta A Ukuta A Ukuta A Ukuta A Ukuta A Ukuta Et lorsqu'il Donne le message Après il faut une offrande Ce n'est pas tous ceux Qui vont à la montagne Qui vont pour la prière Mais le point commun C'est que tous ceux Qui vont à la montagne C'est pour un but Les occultistes Ils vont à l'ouzizi Les magiciens Vont à Badara Huitièmement Au sommet de la montagne Facilement On contemple La grandeur de Dieu C'est difficile De faire la maison Tu sors Il y a le créancier Comment tu vas le louer Tu vas sortir Il y a le bailleur Les réalités Que tu traverses Les frais scolaires A gauche Beaucoup de choses Au sommet de la montagne On contemple Les merveilles de Dieu Facilement On célèbre Dieu Pour sa création Et lorsqu'on est au sommet De la montagne On se rend compte Que c'est comme Si les montagnes Se collent Tout le monde Tout le monde Je disais dans les premiers cultes C'est difficile C'est impossible De passer d'une montagne A une autre montagne Sans passer par la valley Et lorsqu'on est au sommet Lorsqu'on est au sommet De la montagne On a l'impression On a l'impression Qu'on peut sauter Les montagnes Huitièmement Neuvièmement On a tous son temps On a tous son temps Lorsqu'on est sur la montagne On a tous son temps A la maison Dans nos milieux connus Tu veux faire ceci Le téléphone sonne Mais à la montagne Je bénis Dieu Parce qu'il y a des problèmes De résoud Je prie encore Quand tu partiras cette fois Téléphone Dixièmement Ceux qui sont Habitués à la montagne Choisissent d'être seul Choisissent la solitude Le premier pas pour la distinction S'appelle la solitude Si tu veux Te distinguer Dans cette génération Au même moment Tu cherches à vivre Comme les 100 prophètes Que Abdias cachait Tu es prophète Mais tu es toujours Dans les groupes Tu es toujours Dans les Comment on appelle ça Les garnisons Tu es toujours Dans les clics Donnez-moi le nom De l'un des prophètes Qui était chez Abdias Il craignait Dieu Il était intègre Mais il n'a rien Il y a des gens Qui craignent Dieu Intègrent Ils sont toujours là Là on les apprécie Ces personnes ne foutent rien Lorsqu'il y a des gens Qui prient en langue Il n'y a rien Ils sont toujours dans les réunions Partout dans la ville de Kinshasa Ils sont là Il n'y a rien Et tu sais que j'ai raison A Mirena Ils sont là A Mangembo Ils sont là A Philadelphie Ils sont là A la compassion Ils sont là Ils sont là Zéro Alléluia Amen Je disais Chaque point Que nous voyons ici A une laissance Le premier point Le premier point Ceux qui vivent sur la montagne Sont près de Dieu Parce qu'il n'y a rien La Bible dit Dans psaume 91 verset 1 Un lecteur La Bible peut répéter cela Lève-toi Répète ça Comme à l'école maternelle Somme 91 verset 1 Répète-toi Lève-toi C'est lui qui est sous l'abri du Tréot C'est lui qui demeure sous l'abri du Tréot Repose Non, non, non Dites-moi C'est lui qui Sous l'abri du Tréot La présence de Dieu Deut être une demeure Ton adresse En un lieu de passage Ne peut être A l'ombre du Tout-Puissant Que c'est lui qui demeure Alors faites-le-tout Dans la Bible Regardez Quels étaient Les bénéfices De ceux qui ont été Dans l'ombre Ombre de Saint-Marie Amen Je ne parle d'abord Que de ça Je fais marche arrière La présence de Dieu Pour la proximité avec Dieu Mieux L'intimité avec Dieu Va être une demeure Par un lieu Où on passe de temps en temps Frère, il y a des gens Qui sont en relation avec Dieu Mais il y a aussi Ceux qui sont en communion En intimité avec Dieu Lorsqu'on reçoit Jésus On devient intime avec Dieu Mais c'est une chose On devient en relation avec Dieu Mais c'est une chose D'être en communion Intime avec Dieu Je peux même oser dire Que la communion C'est encore une autre étape L'intimité C'est encore une autre étape Je parle à quelqu'un ce matin Amen Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ? On reçoit Christ C'est comme c'est nos receveurs On est en relation Verses et soeurs On peut être fils d'un même père Fils d'une même mère Dans la même famille Et n'y pas avoir une même intimité Les uns les autres Vraiment Nous sommes en relation avec notre père Mais vous remarquez Qu'il y a des frères et des soeurs Qui ont coopéré à la bien Exactement C'est pas un péché Quelqu'un dit amène très bien Écoutez ceci A chaque fois qu'on parle de l'intimité Ou de la proximité On parle du secret Quand tu as encore quelqu'un dit A touché l'intimité Ça veut dire Quand on parle de l'intimité avec Dieu De la proximité avec Dieu On parle des choses secrètes Qu'on développe avec Dieu Est-ce que quelqu'un se rappelle L'histoire d'Abraham ? Je veux parler d'Abraham ? Frères et soeurs Abraham Vieillit Il vieillit Dieu vient le voir Dans Genève chapitre 15 Il dit Abraham Je suis ton bouclier La récompense sera très grande Abraham dit ceci Je suis vieux Avancé en âge Très avancé en âge Et j'ai pratiquement fait un testament J'ai tout laissé à Eliezer De Damas La Bible ne dit pas combien de temps Abraham a passé avec Dieu Mais regardez ce qui se passe Dieu dit à Abraham Quitte un peu ta tante Parce que dans ta tante Quand il soulève les yeux Il y a un peu ta tante Il y a un peu ta tante Lorsqu'il quitte Satan Avec Dieu Il y a un peu ta tante Il y a un peu ta tante Il y a un peu ta tante Waite Il y a un peu ta tante Quelqu'a dit Amen Ça veut dire Les étoiles étaient là Et Abraham ne voyait pas ça Il est resté avec Dieu. Les choses cachées à cause de la proximité. Les choses intimes, il y a des choses que toi, tu connais de moi. Mais il y a des choses que seule ma femme connaît de moi. Vous n'avez pas dit Amen. Il y a des choses même en tant que personne de même sexe. Il y a des choses que personne ne connaît sauf tes intimes. Genève chapitre 1 on parle de la création. Genève chapitre 2 on parle encore de l'histoire d'Adam et Eve. Tu peux genève chapitre 3. Après, il y a plein de choses Abraham, Isaac, Jacob, on parle de Noé, on parle de Joseph. Mais nous sommes dans l'exode chapitre 24. Dieu appelle Moïse qui dit viens à la montagne. Moïse est un homme marié. Il a des enfants. Dieu dit viens à la montagne. Lorsqu'il arrive au sommet de la montagne. Un, Dieu ne lui dit pas combien de jours il va faire. Il ne le dit pas. Il revient à la montagne. Lorsqu'il va à la montagne. Il reste au sommet de la montagne. La Bible dit le sixième jour l'éternel par la moïse donc le premier jour Dieu ne parle pas. Le deuxième jour Dieu ne parle pas. Le troisième jour Dieu ne parle pas. Le quatrième jour Dieu ne parle pas. Frère, es-tu prêt à rester avec Dieu même six jours de jeûne et prier à l'obérité ? Tu ne sens rien, tu ne vois rien. Ce n'est pas évident. Tu descendras au fond de la téléphonie et il va donner le message. Au temps il va y avoir un temps parce qu'il n'y a pas ce temps super. Il va y avoir un temps parce qu'il n'y a pas parce que Dieu ne l'a pas dit combien de temps il fait. Et psychologiquement Moïse se dit je ne suis pas grand. Il reste là. Mais Moïse ne descend pas. Il reste là. Lorsque Dieu vient six jours après Dieu s'identifie Frère, Frère, la proximité l'intimité manifeste Dieu et révèle les autres dimensions de Dieu. Regardez toutes les personnes qui ont révélé Dieu dans une dimension. Ces personnes avaient intimité avec Dieu. Intimité avec Dieu. C'est lui qui a dit Jeovach qu'il était pratiquement l'ami de Dieu. Moïse est resté quarante jours avec Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de la femme de Moïse? Et ses enfants? La belle famille? Je vois le beau-père venir chez la femme de Moïse. Mais ton mari c'est un irresponsable. Comment peut-il partir depuis quarante jours? Que dire de Aaron et de tous les peuples? Ils se sont pratiquement compromisants. Qu'est-ce que ça va dans la Bible? Qu'est-ce qu'il y a dans la Bible? Qu'est-ce qu'il y a dans la Bible? Qu'est-ce qu'il y a Frères et soeurs, jusqu'à ce que les hommes disent à Silla, à Koufa, nous avons un bon ami à présent. Amen! Jusqu'à ce que tes contemporains commencent à dire qu'ils ne sont pas dans la Bible. Ils ne sont pas Ils ne sont pas dans la Bible. Alléluia. Amen! Alléluia. Amen! Mais je nous pose la question. Jeunesse, qui a écrit ça? Qui a écrit ça? Moïse. Exode, qui a écrit ça? Et d'éternat. Nombre. Lévitique. Mais quand est-ce qu'il a entendu ça? Dieu lui a dit ça au sommet de la montagne. Amen! C'est moi qui lui a raconté ces choses. Quelqu'un dit Amen! Donc Dieu est en train de raconter à Moïse l'histoire de Joseph. Moïse n'est pas contemporain à Joseph. Mais Dieu lui dit, ces jeunes garçons, ces frères ont pris une tunique. Toi et moi, lorsque nous prêchons Joseph, nous sommes à Réma. Mais ce quelqu'un qui n'a pas vécu dans le temps de Joseph qui a raconté ça. C'est cela l'intimité. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je n'en amène les méconvénements. Amen! Je n'en amène les méconvénements. Amen! Celui qui demeure demeure. Il reste. J'aime David. Les bonheurs à la grâce m'accompagneront. Ça dit même dans les bonheurs. Même lorsque je vivrai la grâce de Dieu, je demeurerai. Je resterai. Je prie au nom de Jésus que Dieu nous aide à faire de la présence de Dieu. Technique, aidez-moi à prêcher. à faire de la présence de Dieu. Une demain. Une adresse. Alléluia! Amen! Je ne veux pas une vie, une marche avec Dieu en dents de scie. Demeurer. C'est lui qui demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia! Amen! Qui a dit Amen bien? Je n'ai pas entendu ton Amen. Donne-moi ton Amen bien. Alléluia! Amen! Alléluia! Amen! Marie pose la question à l'ange. Comment cela se fera? L'ange répond à Marie. Le Saint-Esprit viendra. Lorsqu'il viendra, l'ombre du Tout-Puissant découvrira. C'est pourquoi la sécheresse laissera place à la fécondition. Vous savez Genèse? La Bible dit ceci. Au commencement, la terre était en forme vide. Il y avait des ténèbres sur la surface des abîmes. Mais l'Esprit de Dieu faisait quoi? Mouvé. En grec, on ne dit pas mouvé. En grec, on dit couvé. Le même travail que la couvé se fait. Le même travail que la poule fait soit vendée de la mâche. Soit la mâche et bien vendée dans la chaleur. Il faut m'améboutir. Dieu fait la même chose. Dans la présence de Dieu, les filles qui ne sont pas fertiles, dans la présence de Dieu, les filles qui ne sont pas productives. Oh, j'ai béni dix personnes celles qui disent amènes bien. Les filles qui ne sont pas prospères, c'est pourquoi la Bible dit même la stérile enfante sept fois, sept fois, j'ai béni quelqu'un ici. tu vois pourquoi est-ce que je m'attache à toi? Parce que je sais que tu es dans la présence de Dieu. C'est par révélation que je crois en toi. Frères et sœurs, quand tu constates quelqu'un aimait la présence de Dieu, deux fois, on n'a pas besoin de prophétiser ça prendra le temps qu'il s'apprendra mais ça marchera. La présence de Dieu, Abraham intime de Dieu, remarqué, quand Abraham rencontre Dieu, dans Genèse chapitre 12, Genèse chapitre 13, Abraham va en Égypte. Là, Abraham n'a pas encore cultivé l'intimité avec lui. Il désobéit à Dieu. Son départ pour l'Égypte est une désobéissance. Parce que si vous lisez, vous verrez que Dieu lui a déconcé de partir en Égypte. Nous savons ce qui s'est passé là-bas. Conséquence, bien que le roi n'ait pas touché la femme d'Abraham, mais Abraham est sorti avec des esclaves à Gare. Parce que le roi a donné des servantes à Abraham et à sa femme. Abraham n'est pas Égyptien. C'est là que Agare est sorti. Abraham est sorti avec des esclaves. Mais dans Genèse, chapitre 17, dans Genèse chapitre 17, ou Genèse chapitre 18 ou 17, je pense. Papa Dieu se vérifie en scène. La Bible dit Abraham va à Gérard. Toujours à cause de la famille. Là, Dieu est avec lui. Il est intime avec Dieu. Lorsqu'il va là-bas, lorsqu'il va là-bas, le roi Abimelech cherche à toucher la femme d'Abraham. Dieu vient le voir. Il parle en songe. Le lendemain matin, Abimelech et toute sa famille sont frappés de stérilité. Dieu demande à Abraham de prier pour Abimelech parce que toute sa famille est devenue stérilité. Mais je nous signale qu'Abraham, dans Genèse chapitre 18, il n'a pas encore d'enfant. Comment quelqu'un qui n'a pas d'enfant peut prier pour quelqu'un qui n'a pas d'enfant? Il n'a pas d'enfant pour qu'il n'y ait pas d'enfant. Il n'y a pas d'enfant. Il n'y a pas d'enfant. Il n'y a pas d'enfant. En fait, Abraham est proche de Dieu. L'ombre de Dieu couvre Abraham. Après avoir prié pour Abimelech, la Bible dit la stérilité quitte à toute la famille. Et je remarque aussi à partir de Genèse 19, Abraham a tout n'a pas d'enfant. à comprendre que l'intimité est à l'école à tout. C'est pourquoi dans Genèse chapitre 20, la Bible dit l'éternet c'est souvent de Sarah, pas d'Abraham. Parce que pour Abraham il n'y a pas d'enfant. Frères, les seuls-là qui ont cultivé l'intimité avec Dieu, il n'y a pas d'enfant. 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 Dieu fait chaque chose en son temps. Il n'y a pas d'enfant. 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 Donnez-moi une amène très bien. Il n'y a pas d'enfant. Donnez-moi une amène très bien. Il n'y a pas d'enfant. donnez-moi une amène bien. Lorsqu'on cultive une intimité profonde avec Dieu, c'est pourquoi j'ai l'habitude de dire même pour les gens qui s'aiment. j'ai l' toast. Il n'y a pas d'enfant 30 qu'hommes. Ils sont pour eux. Ils neuent pas d'enfant. Il n'y a pas d'enfant à des enfants. Le monde sera devant c'est pourquoi le meilleur cadeau qu'un homme peut donner à une femme c'est sa présence et c'est le meilleur cadeau que Jésus nous a donné c'est sa présence mais pas d'abord l'argent mais pas d'abord l'or je bénis quelqu'un ce matin donne moi ton amène bien il y a deux de mes fils qui fêtent leur anniversaire papa héritier et papa est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour leur vie ça fonctionne comme ça avec Dieu acclame Dieu le christianisme n'est pas une religion non acclame Dieu papa Grasumel ailleurs disait que Jésus Jésus n'est pas chrétien il avait dit Dieu n'est pas chrétien non acclame le Seigneur bon anniversaire à vous que Dieu vous garde que Dieu vous protège que cette année qui vient de s'ajouter ne soit pas une année de plus mais que cela soit une année qui va apporter un plus au nom de Jésus que tous les domaines de votre vie soient en fait que le Dieu de cette église soit votre Dieu à partir de demain Dieu vous fera sourire tout ce que vous toucherez prospérera le diable ne vous surprendra pas je vais vous bénir au nom de Jésus nous acclamons Dieu pour vos vies nous acclamons Dieu pour vos vies nous rendons grâce à Dieu et nous disons et bénézé Amen Amen le message continue qui est béni ce matin ? alors frère c'est ça lorsqu'on est en intimité avec quelqu'un on comprend tous ces langages on dit un ou une en langage on comprend tous ces langages frère si tu es habitué avec moi mon silence tu peux comprendre mon sourire mon attitude l'une des choses qui fait la particularité de ceux qui sont en intime avec Dieu divers langages de Dieu même le silence alors je suis là quelqu'un dit que je suis en train d'accéder quelqu'un dit amène bien Amen lorsque tu es avec ton mari ce n'est pas moi je suis là tu peux comprendre tu peux comprendre alors vous n'êtes pas bien je suis là vous n'êtes pas bien lorsque je suis là je suis là je suis là je suis là elle ne veut pas bien mais là j'ai des choses là ah alléluia Quand on est intime avec Dieu On apprend tout ce langage Alléluia Amen Abraham Ce n'est pas avec l'autre Mais lorsqu'Abraham est avec l'autre La vallée là existe Cette plaine là existe Mais lorsque l'autre part Abraham reste avec Dieu Dieu dit lève les yeux Amen Amen Yes Frère de soi Non mais ils allaient y'a y'a Ils allaient y'a y'a Mais tu peux m'en mettre Il y a des choses Par l'attitude de ton mari Je comprends L'intimité avec Dieu nous donne de l'avantage Dans la communication Dans la communication C'est pourquoi vous voyez Moïse Rester dans la présence de Dieu Même lorsque Dieu n'est pas là Il est là Lorsque tu te sens Ennuyé Dans la présence de Dieu Il y a un souci Le souci s'appelle la soif C'est pourquoi Pour arriver à cette dimension L'intimité Demande à Dieu d'augmenter ta soif Seigneur Matisse Il y a un poursant Il y a un poursant Il y a un naturel Il y a un surnaturel Amen Il y a un poursant 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 Quelqu'un dit amène bien Amen Dans le bas Maintenant Qui dit Amène Alors dit amène bien Alors dit amène très bien Amen Je bénis quelqu'un ce matin Non pas moi Tout le monde est allé Sers moi tout le monde Je suis fiancé Tout le monde C'est moi même je l'ai choisi Oui Benji C'est frère étant à Linga ici Benji Est-ce que vous savez Qu'il y a une différence Entre l'amour et le fait de l'amour Ce qui se passe dans l'apocalypse C'est le feu de l'amour C'est ce qu'on appelle Le premier amour On peut être en relation Avec quelqu'un Mais perdre le feu de l'amour La chaleur Vous êtes là avec moi Vous savez l'amour et le fait de l'amour C'est ce qu'il y a Alléluia Amen Amen Alors écoutez Tu viens rendre visite à quelqu'un En ligne aussi Vous parlez jusqu'à 22h 23h Mais il arrive maintenant Le temps où Malobéza souter Bon ça souter l'amour et le fait de l'amour C'est ce qu'il y a 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 Oh my god Quelqu'un est avec moi Est ce qu'il y a Avec moi Moïse est arrivé à ce niveau Est ce que vous savez que Moïse a reproduit la maison de Dieu dans l'Ikolo. Je précise dans l'Ikolo. Les dieux de la Bible qui sont en intimité avec Dieu peuvent changer l'environnement de leur famille. Cette famille connue blocage sécheresse envoûtement la chiquina de Dieu dans cette famille les dieux de la Bible et que les gens crient c'est l'éternel qui est Dieu. D'ailleurs je prophétise je prophétise les gens verront Dieu par toi. Les gens verront Dieu par toi. Vous savez lorsque Moïse est descendu lorsque Moïse est descendu il y a deux choses que Moïse avait. Moïse était conscient de descendre avec deux choses mais inconscient de la troisième chose. Moïse était conscient qu'il avait des tablettes mais il était inconscient qu'il portait l'ombre de Dieu. Lorsqu'il descend les gens le regardent ils disent mais il y a Dieu en toi qui touche comme ça il dit je ne vois rien mais nous nous voyons pourquoi lorsqu'on va dans la présence de Dieu on va dans l'internité on va dans l'internité là où il n'y a pas de temps on passe du temps dans l'éternité c'est pourquoi quand tu pries tu n'as pas l'impression que le temps passe je vais faire une parenthèse quand tu pries et que tu sens que tu n'as pas envie d'arrêter c'est Dieu qui te retient 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 on continue un saint des saints je parle à quelqu'un regardez ça lorsque Moïse quitte la présence de Dieu il revient auprès des hommes il descend avec ce qui est charnel Mais ils sortent aussi avec le peu d'internité A suivant et à séquant A yéna ou dans le temps Ce que tu feras Réussiras Pas d'abord à cause de ton intelligence J'ai l'habitude de dire A connaissance égale, c'est l'onction qui fait la différence Si tu vas dans le monde Ou bien moto Les justes milieux, il n'y en a pas Je connais des personnes intelligentes mais qui souffrent Je connais des licenciés mais qui souffrent Mais je connais aussi des licenciés Mais je connais aussi des licenciés Les catikates, ils n'existent pas Ceux qui opèrent avec le diable Payent le prix Dieu m'a fait grâce De recevoir de temps en temps des personnes Qui ont hérité de l'autre côté Ils sont venus confesser Les gens, le sacrifice que ces personnes font Je me dis, nous l'église Nous sommes négligents Je suis en train de parler de l'intimité La proximité avec Dieu Abraham Dieu Viens le voir Je dis ça ici Il est assis Devant sa tante Trois personnes viennent voir Abraham La Bible n'a pas dit trois ans Trois personnes Lorsqu'Abraham les voit Ils se prosternent La Bible dit d'abord ils couraient vers eux Et ils se prosternent Et il dit Je vous supplie de rester chez moi Premièrement permettez que je vous nettoie les pieds C'est une marque d'hospitalité Mais deuxièmement Ce qui est bizarre c'est le langage là-bas Je ne sais pas si vous avez le langage là-bas Je ne sais pas si vous avez le langage là-bas Il dit mon Seigneur Trois personnes Il parle de mon Seigneur Il faut qu'il dise mes Seigneurs Il dit si j'ai trouvé grâce à tes yeux Comment tu parles de trois personnes à tes yeux Logiquement tu dois dire à vos yeux Il dit à tes yeux Donc il parle à une personne Pas à tous les trois Et ici je trouvais grâce à tes yeux Qu'on sent Que je prépare un morceau de pain Donc Abraham A reconnu La personne qui vient le visiter Dans ses sombres La personne qui vient le voir Dans les visions Il reconnait sa voix Et pour démontrer Qu'il a réellement reconnu Dieu Au lieu du pain Abraham est allé chercher Il a dit trois mesures de faille A peu près de 25 kilos Et il a dit Il va prendre même un veau Ça ça prouve que c'est un Dieu C'est pas un homme Quelqu'un lui amène très bien Il reconnait cette personne Frères et sœurs Dieu nous attend en cette dimension Dieu nous attend en cette dimension La proximité avec lui Lorsque Dieu parle en avant Il dit J'appel ta femme Pour remarquer Que Sarah n'avait pas une intimité Avec toi Abraham dit Et pardon Dieu dit Je reviendrai la proche Dieu s'adresse à Abraham Sarah ta femme Aura un enfant Et là où elle était Elle rit Dieu dit Logiquement Est-ce que vous savez Dans le Nouveau Testament Lorsque Zachary a manifesté De l'incrédit L'ange lui a dit Il sera mieux Marie a fait la même chose Mais rien ne s'est passé Parce que C'est son ami Moi aussi C'est de l'incrédulité ici A c'est qui A bien c'est qui Regardez encore la bêtise Que Marie a fait A habiter en aséquité J'ai dit Bon il n'y a pas de problème Et finalement Genèse 19 La Bible dit Que les deux anges Allèrent à Sodome et Gomorre Ça veut dire que Dieu est resté chez Abraham En Genèse 18 Ils sont 3 Mais dans la Genèse 19 Les anges Ils vont continuer L'éternel a dit Qu'il y a un homme Il y a un homme Pourquoi ? Pour le dire Quand on a dit Sodome et Gomorre Abraham Il n'est pas un délice 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 Attendez un peu La destinée Dans un pays étranger Être discutée Frère D'accord Vous imaginez ça Frère et soeur Dieu peut changer les choses Dans ce pays par toi Amen Donnez-moi main Très bien Ils sont en train de discuter Sur l'avenir d'un pays Non Le pays Sodome et Gomorre Abhi Si tu trouves 50 Abhi Abhi Boutran Si Abraham avait dit Ne tue pas Bimisar Aban Il n'allait pas tuer C'est son ami L'intimité Il y a des choses Qui devaient arriver Dans ta famille Mais à cause de toi Les choses n'arrivaient un peu Qui vont changer cela Donne-moi un amène En bonne santé Donne-moi un amène A réelle et en vie Je cherche des hommes Et des femmes Ce matin Qui vont cultiver ces choses Et là ton voisin Il y a la soif de Dieu Alléluia Amen Alléluia Amen Frère Jordan Quand tu as soif Pour boire de l'eau Dans la poche à maille Amène le coca Tu boiras Tu boiras Tu boiras Non Non Mais est-ce qu'il y a La poche à maille Et si C'est une poche à maille Soit le Fanta Est-ce que Si C'est un poche à maille Non C'est exactement La soif de Dieu Rien ne peut remplacer ça Amen Et là Comme on peut Que vous soyez Ni personne Alors Par l'argent Par les biens De ce monde Donne-moi un amène Très bien Alléluia Amen J'arrête mon message Tu n'as pas mon temps C'est bon C'est fini J'avais commencé à retard Ici Il est quelle heure Gorgani 12h20 12h20 25 Oh non Non c'est fini Laisse-nous pas acclamer le Seigneur On va continuer prochainement Acclame Lève ta main droite Lève ta main droite Prie avec moi Et elle dit Père 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 Au nom de Jésus Je veux être en intimité Je veux être près de toi Augmente ma soif Je veux passer du temps Avec toi Je veux faire de ta présence Une adresse Pas un arrêt Pas un arrêt Mais mon adresse Mon terminus Ma maison Je veux rester avec toi Je veux rester avec toi Quand tu marcheras Quand rien ne marchera Je veux rester avec toi Merci de m'aider A changer de choses Par le Saint-Esprit Au nom de Jésus Que gloire te revienne Que louange te revienne Que l'honneur te revienne Au nom de Jésus J'acclame ta présence Est-ce que tu es sûr Que tu as acclamé le Seigneur Waouh